Et oui, pas moyen d'y échapper, c'est parti pour deux semaines de... Mais pour certains, les JO de Sochi, c'est la poutinade de trop. Pas question de participer à des jeux organisés dans un pays rongé par l'homophobie et la xénophobie. Dans la famille opposant russe, il est l'un des plus actifs. Mina, notre reporter, qui a sa troisième étoile, a rendez-vous avec Slava Mogoutin. En 95, l'artiste né en Sibérie est accusé d'apologie à la violence brutale et de pathologie psychique. Son crime ? Parler ouvertement d'homosexualité. Banni de son pays, il obtient l'asile politique aux Etats-Unis et depuis continue le combat. J'appelle depuis longtemps au boycott des JO. C'est aux sponsors des JO de réagir à ce qui se passe en Russie actuellement. Ces derniers mois, la situation des droits de l'homme s'est énormément dégradée. Ça a été de mal en pire. En 94, en pleine libération des mœurs liées à la perestroïka, Mogoutin fête ses 20 ans et tente de célébrer le premier mariage homosexuel à Moscou. Il est contraint à l'exil un an plus tard. Surnommé le Rimbaud russe, car il écrit ses premières poésies à 16 ans, le photographe et écrivain Slava Mogoutin défie l'hypocrisie de son pays sur les questions de l'homosexualité. Dis donc Slava, si tu avais Poutine en face de toi, tu lui dirais quoi ? « Poutine est un monstre de papier, un tyran, une personne avec des complexes napoléoniens. Je lui dirais qu'il devrait changer de travail, trouver une autre occupation dans la vie. » À New York, l'autodidacte Slava Mogoutin crée le collectif multimédia Superm avec l'artiste Brian Kenney. En peinture ou en photo, il dresse à la manière d'un Larry Clark le portrait de ceux qu'il appelle les « Lost Boys », les garçons perdus. Il y a deux mois, il était l'invité à Paris de la galerie Esther Vordéhoff pour l'exposition collective « L'ère vulgaire passera ». « Ça, c'est un dessin de mon copain Brian. Deux coques qui se battent. Dans l'argot des prisons russes, le coq est un mot qui désigne les homosexuels. Les homosexuels sont considérés par la plupart des russes comme des victimes, des faibles. Alors j'ai voulu créer un personnage sorti d'une bande dessinée, un superpuissant, supermogoutin en russe, qui rassemble tous les péchés et tous les maux qui peuvent exister dans ce monde. Et je suis le pire, le plus dégoûtant, le plus horrible. C'est ça ce personnage littéraire que j'ai inventé. Et je l'ai appelé « Supermogoutin ». Après avoir fait ses classes auprès du sulfureux photographe de mode Terry Richardson, adepte du porno chic, Slava participe aux expériences filmiques du réalisateur X Bruce Labrousse, comme ici dans cette performance organisée à la galerie new-yorkaise The Hole, Le Trou. Les marginaux, les voyous, comme celui que j'étais moi-même dans le temps, ont le plus grand intérêt à mes yeux. Ils vont à l'encontre des stéréotypes et des idées reçues dans la société, de ce qui est bon et mauvais. A travers ses photomontages, ses photos de fin de soirée ou de paysages, Slava revendique son statut de renégat. Je me réjouis qu'une contre-culture soit en train de naître en Russie. C'est la seule chose positive que je vois là-bas aujourd'hui. Tout n'est pas perdu. Avec le collectif Vojna, les poussirayotes, et maintenant Pavel Liepnikov, qui a cloué ses couilles sur la place rouge, c'est tout simplement une idée géniale. Ce geste, qui pouvait l'imaginer ? Même les flics étaient paumés, ils ne savaient pas comment réagir. Ils ne savaient pas même, comment réagir. Merci.